Salut c'est Clément de Me Faut Conscient et dans ces vidéos je vais vous expliquer précisément comment développer des genoux incassables. Alors je dis incassable entre guillemets parce que d'un point de vue purement théorique c'est impossible d'avoir des ischios qui sont réellement incassables, d'avoir des articulations qui sont incassables. Néanmoins dans ces vidéos j'ai envie de vous montrer comment à travers des exercices concrets vous allez pouvoir développer des ischios qui sont vraiment solides pour avoir des jambes qui sont justement fortes, fonctionnelles et avoir des genoux qui vont être en bonne santé et qui vont être solides. Je vais vous présenter quatre techniques spécifiques. On va commencer par la première qui à mon sens est la plus importante qui est si vous voulez avoir des ischios qui sont vraiment solides vous devez travailler finalement les fonctions primaires de ce groupe musculaire. Il se trouve que si on s'intéresse aux ischios on va se rendre compte que les ischios peuvent nous permettre d'effectuer deux fonctions principales. Premièrement ça va être l'extension de hanches donc lorsque je vais ramener ma jambe en arrière par rapport à mon torse et on va également travailler la flexion du genou c'est à dire que si on entraîne ces deux fonctions là c'est à dire les fonctions pour lesquelles nos ischios sont là en premier lieu mais logiquement on va voir des ischios qui vont être beaucoup plus fortes plus fonctionnelles ce qui va nous aider dans plein de sports différents et aussi dans une perspective de santé. Concernant le travail d'extension il y a énormément d'exercices qui sont assez connus comme par exemple le soulever terre ça nous permet de travailler l'extension de la hanche aussi tout ce qui est good morning aussi un exercice très intéressant. Pour la flexion vous pouvez faire des curls avec des anneaux et si vous voulez des exercices qui mélangent à la fois flexion et extension vous pouvez faire des exercices comme les curls nordiques alors le curl nordique c'est vraiment un exercice qui est très dur mais très efficace et c'est la raison pour laquelle il est utilisé par énormément d'athlètes de plein de différents sports pour justement avoir une chaîne postérieure qui est forte et des genoux qui sont véritablement solides. Donc ça c'est le premier point et à mon sens le plus important simplement travailler les fonctions principales de vos ischios. Deuxième point qui lui est beaucoup plus polarisant parce que le deuxième point c'est avoir des ischios qui sont souples et là ceux d'entre vous qui connaissent la littérature scientifique vont me dire mais attends Clément lorsqu'on regarde les études on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre augmentation de la souplesse et baisse du risque de blessure et ça c'est vrai je pense que la raison pour laquelle c'est le cas c'est notamment parce que les méthodes qu'on utilise finalement pour augmenter l'amplitude sont mauvaises c'est-à-dire qu'on a l'amplitude mais finalement on n'a pas le contrôle musculaire avec cette amplitude là parce que souvent lorsqu'on parle d'étirements on parle d'étirements passifs et non pas par exemple d'étirements progressifs chargés qui nous permettent de mélanger force et souplesse. Donc ça c'est juste une petite information comme ça mais finalement moi à mon sens lorsqu'on a une pratique qui est généraliste c'est-à-dire une pratique on va effectuer plein de mouvements différents avec notre corps on va intervenir dans plein d'environnements chaotiques et bien lorsqu'on va travailler nos mus il y aura toujours une certaine série de logiquement de contractions et d'étirements et ces étirements temps en temps en fonction des positions dans lesquelles on va travailler peuvent être assez conséquents et puisqu'on va souvent aller dans des positions où l'étirement va être conséquent à mon sens c'est toujours bien d'avoir plus de souplesse que ce qu'on va réellement utiliser et pas simplement avoir de la souplesse pour la souplesse parce que ça on s'en fout mais avoir de la souplesse avec de la force on veut de l'amplitude qu'on doit être capable de maîtriser donc c'est là que ça devient intéressant justement d'utiliser des exercices comme des good morning qui à la fois vont travailler la souplesse nos ischios mais également notre force du coup ça nous permet d'avoir l'amplitude mais aussi d'avoir un contrôle au niveau de cette amplitude et ça à mon avis c'est vraiment très intéressant donc ça c'est le deuxième point troisième point ça va être de travailler donc la force et la souplesse dire les deux premiers points et ce dans plein d'angles différents parce que c'est pas si maintenant vous travaillez imaginons avec vos pieds joints c'est pas parce que vous avez pas mal de force et de souplesse au niveau de ces angles là que vous allez avoir exactement la même force et la même souplesse avec un angle plus grand imaginons si maintenant vous écartez vos jambes ça c'est quelque chose qui est très visible par rapport au travail de souplesse imaginons vous faites votre travail de pike c'est à dire votre capacité à vraiment effectuer une grande flexion de hanches et donc poser votre torse au niveau de votre jambe au niveau de vos jambes pardon avec les jambes tendues ben c'est pas parce que maintenant vous avez un pike que vous êtes capable de faire un pancake c'est dire c'est exactement le même mouvement mais sauf que au lieu d'avoir les jambes qui vont être l'une contre l'autre et ben elles vont être pliées et donc ce qu'on peut très facilement voir avec la souplesse lorsqu'on s'aventure dans ce domaine et ben c'est exactement la même chose qui va se passer avec la force donc on veut pas simplement avoir la force dans un domaine précis on veut pas simplement avoir de la souplesse dans un domaine précis on veut l'avoir dans le plus d'angle possible pourquoi parce que lorsqu'on fait un sport un sport ça c'est finalement une pratique qui est très chaotique il ya des environnements qui sont très fermés on sait pertinemment ce que on va faire mais imaginons vous faites du foot et ben chaque match est différent chaque position dans laquelle vous allez vous retrouver vont être différentes on sait pas ce qui va se passer des accidents ça arrive et donc dans un monde qui est ouvert et donc vous par définition chaotique et ben justement c'est bien d'avoir de la force et la souplesse dans plein d'angles différents pour que notre corps soit préparé c'est ça qui aussi fait que en faisant du travail de force que notre risque de blessure de manière générale baisse c'est notamment parce que notre corps est préparé à encaisser certains chocs et du coup c'est parce qu'on travaille dans des situations précises et nous ce qu'on veut c'est trouver les toutes les situations précises qui vont nous permettre justement de transférer cette force et cette souplesse et pour ce faire faut travailler dans plein d'angles différents raison pour laquelle c'est le troisième point ok donc voilà premier point force en extension de hanche en flexion de genoux deuxième point souplesse troisième point travailler donc la force et la souplesse dans différents angles avec nos ischios quatrième point qu'est ce que ça va être ça va être ok si on revient au premier point je vous avais dit c'est travailler les fonctions primaires de vos ischios du coup l'extension de hanche et la flexion de genoux mais lorsqu'on pense à l'extension de hanche et la flexion de genoux en fait on se rend compte que c'est un phénomène très réducteur parce que notre corps n'a pas simplement été créé et nos ischios n'ont pas simplement été créés juste pour nous permettre de faire deux mouvements là pourquoi parce que on n'est pas simplement fait pour faire de l'extension de hanche ou la flexion de genoux on est des êtres qui sont capables de faire énormément de choses avec notre corps il n'y a aucun animal sur cette planète qui maîtrise autant de patterns de moteurs aussi différent que nous il n'y a aucun animal qui bouge aussi bien que nous il n'y a personne qui peut courir aussi bien que nous et en plus parce que juste si on prend juste la course il y a plein d'animaux qui courent mieux que nous c'est vrai mais qui arrive aussi à grimper aussi bien que nous à nager aussi bien que nous à utiliser le sol aussi bien que nous etc on maîtrise énormément de patterns différents qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que avant d'être des spécialistes on est des généralistes la raison pour laquelle on est arrivé au sommet de l'évolution par rapport aux animaux ce genre de choses c'est certes par rapport à notre spécialisation avec nos mains les objets qu'on a pu créer ce genre de choses mais c'est d'abord grâce à notre généralisation d'un point de vue corporel et une des raisons pour les quelles notre cerveau est si gros en premier lieu comme le dit neuroscientifique Andrew Huberman qui dirige un laboratoire à stanford c'est que donc une des raisons pour lesquelles notre cerveau est si gros c'est justement pour nous permettre de faire tant et tant pour nous permettre de faire énormément de mouvements différents à la base on est des généralistes on est des êtres généralistes et du coup on a besoin de cette généralité donc simplement dire ok j'ai disque fort parce que j'ai une bonne extension j'ai une bonne flexion du genou ça veut rien dire pourquoi parce que ok tu as l'extension et tu as la flexion est ce que tu es capable de courir est ce que tu es capable de sauter ça c'est les vrais patterns qui nous intéressent et de manière générale est ce que tu es capable de bouger c'est ça vraiment la chose la plus importante donc comment voir des ischios forts simplement bouger mettez vous à courir mettez vous à sprinter mettez vous à faire des sauts et ce dans plein d'environnement chaotique et c'est comme ça aussi par exemple des courses changement de direction enfin vraiment voir une dimension généraliste une dimension de mouvement et c'est comme ça qu'on développe un corps qui est véritablement fort et donc des ischios qui sont véritablement forts parce que si on travaille toujours dans les mêmes plans dire ah ouais ben je fais mon soulevé terre et je fais mon coeur nordique du coup des ischios souples tu sais rien faire avec tes ischios d'où tu dis que tu as un corps force tu sais même pas appliquer les compétences que tu acquises dans plein de domaines différents donc pour moi c'est ça qui est intéressant ça veut pas dire que tout le monde devrait avoir cette approche parce que c'est pas comme si on avait tous un temps illimité et l'envie de pratiquer tous énormément de sport donc chacun fait en fonction de sa motivation sache quelque chose qui est très important à prendre en compte mais si on a vraiment envie de pousser la chose finalement à son paroxysme et ben avoir une démarche de mouvement à mon sens c'est excessivement important et voilà ce que j'ai à dire dans cette vidéo si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire puisque je réponds à tout le monde comme d'habitude si vous avez aimé ces vidéos n'hésitez pas à mettre un gêne comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée donc j'aurai plus de vues plus d'abonnés plus de clients aussi par la suite donc c'est cool pour moi et dernièrement j'ai récemment justement lancé un programme sur la force des jambes donc comment vraiment développer les gens qui sont fortes mais aussi souples des jambes qui sont explosives et surtout des jambes qui sont capables de bouger donc non seulement vous allez avoir un entraînement pour développer un certain niveau de force de souplesse et d'explosivité mais on va utiliser ces qualités physiques dans plein de domaines différents pour justement habituer votre corps à travailler dans plein d'environnements différents pour avoir des jambes qui sont véritablement fonctionnelles donc si vous intéressez le premier dans l'inscription en plus du coup il y a un discount jusqu'au mercredi 10 novembre inclus donc voilà premier dans l'inscription et en attendant passez une bonne journée bye